salut les barbares ici sergent fati merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo dans laquelle j'ai plaisir à vous retrouver pour une review sur la gdc de warzone 68 contre un clan chinois qui s'appelle eua lang chu je vais vous le traduire en français ça donne en fait clan de loups sauvages voilà chinese world wars pour la classe en anglais et on va voir tout de suite ce que ça a donné donc voilà il s'agit de cette gdc la warzone 68 contre les loups chinois 59 à 54 à une étoile près on était sur une parfaite war 99,65% contre 89,50 il manquait vraiment vraiment pas grand chose allez un coup d'oeil rapide donc sur la war map donc vous voyez on a tout cliné et c'est juste le numéro 6 qui nous a résisté voilà mais sinon tout a été rasé allez bien entendu j'ai repéré quelques jolies petites attaques à partager avec vous je m'excuse auprès de tous mes camarades parce que tout le monde ne va pas pouvoir apparaître sur la vidéo on va essayer d'en faire passer le plus possible et aussi de faire tourner en fait les les guests même si c'est vrai que bon parfois on voit souvent les mêmes noms mais voilà j'ai des petits chouchous je l'avoue allez on va commencer par l'attaque sur le 15 et c'est mon petit patator qui l'a fait voilà un bon petit gohug des familles sur ce village là mais vous allez voir ça ne manque pas de fraîcheur une petite aqh pour commencer la reine va aller chercher le plus de défense possible voilà ici on lui a préparé le terrain en ouvrant ce compartiment et elle va pouvoir s'en donner à coeur joie notamment sur ce mortier et sur cet arc x pendant ce temps là on a déployé déjà voilà la phase 1 donc la kill squad le langage en fait évolue un tout petit peu donc j'entends de plus en plus parler de phase 1 et vous allez voir à quel point elle avance dans le village voilà et enfin déploiement des hogs qui arrivent en surgical et clockwise voilà et là à part cette antiaérienne et l'arc x voilà le temps que je parle en plus tout a déjà disparu absolument parfait et le cdc au milieu comme une cerise sur un gâteau très belle attaque vicky bravo à toi alors après vicky on va voir sushi décidément patator sushi on a que de la nourriture en fait chez warzone vous verrez même d'ailleurs maquis tout à l'heure sushi et maquis ça forme le couple idéal voilà allez sushi sur le 13 pareil avec une petite reine guérie ce sera une attaque aérienne je vois quelques valky mais il y a une douzaine de ballons voilà donc le but ici cette antiaérienne qui est sorti enfin détruite ici la kill squad est lancée à l'opposé de la reine guérie pour aller prendre cette antiaérienne voilà avec des valkyries voilà les valkyries arrivent en masse en masse la reine ici de sushi pendant ce temps là va s'occuper d'une deuxième antiaérienne voilà la kill squad de sushi est entrée dans le compartiment une troisième antiaérienne capoute et là ça va être juste easy job pour le petit le mini lava lune de sushi puisque il y aura eu besoin que d'un seul moment c'est absolument parfait reste plus grand chose on est déjà à plus de 60% de destruction la reine de sushi est toujours vaillante et elle a réussi à bien affaiblir le roi adverse voilà qui là ne trouve plus de cible et qui va se faire descendre en moins de deux hop et voilà pareil cdc en plein milieu et en dernier cerise sur le gâteau également bravo à toi sushi belle attaque alors après sushi on va voir l'attaque sur le 10 c'est celle ci et c'est rizel qui tape dessus hop alors au niveau de la compo ce sera un govarog on commence avec une petite reine guérie le petit sorcier ici qui déblaie le terrain et qui va pousser la reine ici vers le centre du village des petits casse-bris qu'elle lui prépare le terrain et lui ouvre le compartiment voilà elle va pouvoir pénétrer à l'intérieur du village on est déjà à presque 20% de destruction rien qu'avec la reine voilà le cdc adverse est sorti c'est le plus important et là la kill squad avec un cold bloated un seul golem le roi les valky le saut en anticipation de la trajectoire le saut en anticipation de la trajectoire là maintenant elle va s'attaquer au tesla c'est parfait c'est juste piece of cake pour les cochons qui arrivent maintenant et qui vont pouvoir faire un joli chemin en fait en anti-horaire counterclockwise donc petit déploiement en sorte du col et là il n'y a plus rien très très belle attaque et voilà job done bravo à toi Rézol allez on va passer à l'attaque suivante et c'est pardon la 9 d'abord c'est maki sur le 9 voilà avec un petit gola lune voilà le gola lune ça semble comment dire pas déplacer pas dépasser je veux dire les compos évoluent tellement vite en ce moment avec des troupes tellement diverses et variées mais pour ma part même si c'est une compo qui est devenu classique le gola lune ça reste ma préférée en fait voilà cdc sorti avec la kill squad la reine a targeté 7 anti-aériennes il y en a une autre qui est déjà capote et là eh ben il n'en reste qu'une d'anti-aérienne et on est bien là deux mollos pour cette cette défense anti-aérienne 3 même juste parfait avec une masse de ballons plein de follets la soufflette qui ennuyait tout le monde est partie et là clairement c'est limite overkill qu'il et voilà très belle attaque maquis bravo à toi alors après maquis ici sur le 8 c'est Neko qu'on va retrouver hop voilà Neko est donc th11 donc il a des boules listes et il va s'en servir sur ce petit th10 th10 hop ah là mais ça me fait toujours le même effet ça fait vraiment comment dire ça fait pop-corn en fait les boules listes mais il n'y a pas à dire c'est vraiment c'est vraiment une troupe puissante et c'est assez cheaté au niveau de la force de frappe rien à dire rapide rapide et facile pour Neko bravo j'ai allez alors euh j'ai 3 attaques th11 à vous montrer euh et on va y aller tout de suite il y en a eu plein de belles attaques th11 mais euh je sais que j'en ai encore plein d'autres à vous montrer dans les reviews prochaines donc euh je ne me fais pas trop de soucis pour ça euh cette attaque de fif j'avais envie de vous la montrer parce que bon c'est une attaque full bowlers euh comme c'est tellement à la mode en ce moment mais euh ce que j'ai beaucoup aimé en fait c'est euh un petit euh finish avec euh des ballons en fait ça c'est vraiment le le plus intéressant je trouve en fait c'est intéressant de voir aussi comment euh comment on arrive à bien planifier le nettoyage euh des euh des villages euh vraiment pour gratter pour arracher le 3 étoiles surtout chez les th11 donc alors au niveau de la de l'attaque euh absolument rien à dire euh euh c'est 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 du gros euh th11 avec euh euh bulliste euh max me semble 3 en tout cas donc voilà le village est rasé vraiment en moins de 2 il y a rien à dire mais là voilà vous voyez des petits ballons qui sont là avec un petit sort d'accélération vraiment pour les pousser et ne pas les faire subir le trauma en fait euh de de la petite tesla qui était là et ensuite on les laisse voguer tranquillement il y a pas de il y a plus d'anti-aérienne pour les embêter et ils vont pouvoir s'occuper euh euh du canon du mortier etc euh qui ne vont plus embêter personne et voilà ça c'était vraiment smart pour le finish fifou en tout cas très jolie attaque bravo à toi alors après fifou hop ici l'attaque d'ikrou dont je tairai le le surnom mais qui me fait rire à chaque fois hop alors pareil une attaque footballiste une petite aqh pour commencer fin les 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 la reine après avoir un peu tergiversé a réussi quand même à trouver son chemin voilà et là les compartiments sont ouverts déjà le cdc est capoute ah il y en a encore un peu et là voici le gros des troupes les boulistes avec quelques-uns comme ça sur le comment ça s'appelle les abords en fait du village pour assurer le finish en même temps vraiment très très bonne idée également là on est pratiquement à 80% de destruction des petits servis aussi qui viennent aider pour déblayer le warden est encore full life et protégé par les guéris la reine ici elle est à l'écart donc ça va elle va tenir bon encore ces dégâts par par les boulistes c'est impressionnant et voilà il ya plus rien à dire un bravo à toi icrou très très belle attaque allez une petite dernière th 11 et bien entendu encore du bouliste en veux tu en voilà c'est celle là j'ai beaucoup aimé cette attaque à premier abord les attaques avec les boulistes semble très comment ça s'appelle des attaques bourrin mais en fait pas du tout c'est une troupe qui est assez fragile donc il faut toujours prévoir et anticiper en fait leur trajectoire afin d'en faire le meilleur usage hop allez c'est kikou qui s'y colle sur le deux adverses voilà des guéris ont été posés en fait juste en anticipation juste une seconde avant les boulistes pour être sûr qu'elles suivent bien en fait ses troupes et là allez on y va pour le coup cette attaque elle fait un tout petit peu bourrin quand même kikou mais bon le cdc était vraiment bien au milieu donc voilà on a tout provoqué en même temps et tout rasé mais regardez mais c'est un passage c'est un peu comme comment ça s'appelle des une attaque vraiment une attaque de barbares quoi il n'y a pas d'autre mot absolument magnifique warden full life reine encore bien en forme il reste encore plein de boulistes il reste encore même des géants c'est du overkill et c'est absolument très bien joué kikou bravo à toi donc voilà les barbares ainsi s'achève cette review sur la gdc de warzone 68 contre les loups chinois j'espère que vous avez aimé et je vous dis donc à très très vite dans une prochaine review sur notre perte gloire contre les turcs et voilà allez enjoy